bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamant Painting et ses passions alors aujourd'hui on va se retrouver dans une petite vidéo test c'est à dire on va faire du diamant painting donc on va démarrer une nouvelle toile donc d'abord je vais vous présenter la toile c'est une toile de 20 couleurs petite gorgeous toujours la même taille que celle que vous avez découvert récemment en vidéo c'est à dire une 18 par 23 voilà donc on vient de le voir ici 18 par 23 et donc voici le modèle en plus grand celle-ci est beaucoup plus axée dans les tons violets et une chevelure dans les tons bleutés j'espère que ça va bien ressortir vu la petite taille aussi les petits détails qui auraient dans les cheveux j'espère que la robe va quand même se démarquer par rapport au fond toujours la même question voir si ce modèle ça va fonctionner comme l'autre modèle qui était dans les tons clairs et pour celle-ci 20 couleurs avec des symboles qui vont de 1 à 8 et on va pas dire de à telle lettre parce que ça se suit pas c'est pas régulier c'est une lettre par ci par là donc voilà bah écoutez pour ce petit projet j'avais envie de tester la règle de chez one day saving que je remercie encore parce que c'est quelque chose qui me qui me plaît bien j'aimerais vous connaissez maintenant j'aime bien les choses bien faites et j'aimerais voir comment on travaille avec cette règle et est ce que voilà j'aurai un bel alignement de mes carrés quand je vais venir les poser sur la règle est ce que ça va être compliqué à soulever enfin voilà moi je démarre je débute j'ai jamais utilisé ce genre de produit et j'ai bien envie de aller sans pression de mon côté commencer un petit peu vous donner un peu mon ressenti et vous montrer ensuite une fois que je saurais manipuler ma petite règle revenir vers vous vous montrer comment il faut l'utiliser parce que si je commence et que ça commence à bidouiller bah je vois pas trop l'intérêt autre je veux je vous le dirai je vous dirai justement ne faites pas comme si parce que je préfère que vous voyez comment ça fonctionne en espérant que ça va fonctionner donc on dirait qu'ils sont très flexibles donc on va quand montrer en barre d'infos le lien de la règle si jamais vous voulez l'acquérir dans la boutique de chez one day saving voilà bah c'est nos doigts ils accrochent un peu dans les dans les trous des mais bon c'est pas le but c'est pour ça manipuler la prudemment quand même ne vous blessez pas avec je pense pas qu'on se blesserait bon j'y vais franco pour vous non on se blesse pas c'est juste à l'intérieur on sent que voilà ça a été ça a été coupé pour qu'on puisse venir mettre nos petits diamants donc ce que j'aime c'est que voilà ils ont prévu pour les rangs suivants donc ça c'est vraiment top parce que justement on quand on va la soulever bah oui après on se dit on démarre de où on démarre de celui ci et il en sera de même pour ceux du côté c'est ça qui est qui est bien en plus elle n'est pas trop grande il me semble qu'elle fait 17 cm sur 7 et demi si je me trompe pas non 5 et demi et puis ce petit gadget qui doit être bien utile et qu'on puisse emmener partout et quelque chose de super grand au départ je me disais ouais j'espère qu'il en existe des grandes mais grand je vais vous dire que pour enlever c'est beaucoup plus de travail beaucoup plus de manipulation j'imagine autant avoir quelque chose qu'on maîtrise avec nos mains pas quelque chose de très grand vous voyez déjà rien que pour une petite toile comme ceci et ben ça sera super utile donc je vais vite passer à l'essentiel vu que mes diamants sont en sachet zip donc moi dans quelques minutes je vais plancher comme on dit sur ma règle et voir un peu comment ça se passe et je vous enverrai mais mes retours tout de suite à la suite de la vidéo vous savez que j'aime bien faire une vidéo scindée en un où j'explique tout du début à la fin de la toile où je vous montre son évolution et puis à la fin vous puissiez découvrir la petite toile terminée et mon avis aussi final sur cette règle voilà j'imagine qu'il faut un peu de il faut y aller doucement j'imagine fallait en douceur il faut pas s'énerver ça sert à rien de toute façon plus on s'énerve c'est comme dans tout plus on s'énerve au pire c'est et voilà il faut faut y aller tranquillou je me dis si ça se vend c'est que ça marche il doit y avoir une technique une manipulation à avoir une façon de faire et et voilà ça devrait ça devrait bien se passer donc on se retrouve tout de suite pour vous j'aurai j'espère bien avancé que ma petite règle est que si je rencontre des petits aléas sur ma route autant que je puisse m'en servir pour vous les signaler et puis que ça me sert pour avancer on a prendre ses erreurs donc c'est comme ça qu'on évolue dans tout domaine donc voilà écoutez moi je vous dis à tout de suite voilà je vous reviens un peu plus vite que prévu parce que ben je viens de poser mais vous le verrez on va faire ça aussi ensemble je viens de poser à l'instant ma règle donc j'ai bien tenu ma règle de façon à faire un angle de 90 degrés ici pour bien voir les bords et puis il en a été de même et ça s'est posé facilement ici alors attention n'oublie pas ça colle énormément ça va de pas se prendre les mains ici etc donc vous voyez je viens juste de démarrer donc c'est rigolo parce qu'on entend un petit clic de nos diamants qui viennent se se poser alors au moment je vous dis ça ça le fait plus mais je suis venu poser des diamants et j'ai entendu un petit clic alors les quatre déjà n'oubliez pas que vous avez vos symboles c'est pas tous les mêmes voyez en faisant en posant des diamants j'ai eu ce petit bout de bon là c'est au milieu donc je l'aurais pas j'ai dit c'est marrant parce que c'est réconfortant on se dit qu'on les emboîtes bien j'ai une lumière pas très pas très cool là pour l'instant c'est la lumière de la maison parce qu'il fait encore très sombre si je viens mettre mon diamant de façon traviole comme on dit chez nous il faudra que je réalimente aussi mon stylet puis le bord de ma toile colle alors c'est pas pratique du tout j'ai l'ombre du téléphone en général je filme pas quand je dois utiliser la lumière de la maison parce que voilà c'est pas pareil on est ébloui ça éclaire pas bien au niveau des activités manuelles j'aime pas du tout faut que mon mari il s'y change cela et puis il faudrait que je remette un petit peu de de pâte à fixe dans mon stylet vous voyez quand on le met bien on entend ce petit clic c'est assez réconfortant alors on a quand même du travail à faire quand on la pose j'aime bien ce clic quand on pose voyez j'ai quand même pas mal de diamants à faire j'ai du travail avant de devoir enlever c'est vrai que j'ai beaucoup de de couleurs différentes on va pas dire confetti mais presque donc on espère que tout va bien se passer au décollage mais je pense que je vais venir peut-être passer genre un petit coup de rouleau ou bien aplatir avec mes doigts l'histoire l'histoire de voilà de sécuriser mes diamants davantage pour pour moi personnellement aussi pour être rassuré hop j'aime bien ce clic c'est réconfortant oui toi si tu veux déjà être placé tout seul mon petit ça va pas le faire oui puis voilà faut que vraiment je remette la pâte à fixe donc j'ai quasiment fait une toile sans sans recharger le stylet avec la pâte à fixe une petite toile mais bon une toile quand même alors ici c'est les a en plus qu'elle bien c'est la couleur du métal c'est pas aluminium plein plein quoi comme je veux dire vraiment en aluminium où ça brillerait où vous auriez des reflets dans le visage parce que la lumière de la maison c'est vrai que du coup ça pourrait refléter et être un petit peu embêtant mais là non pas du tout métal un peu grisonnant on va dire un métal vieilli en plus j'ai pas choisi la toile la plus simple parce que je re rencontre avec cette toile ci des symboles pour certains il est un peu difficile de voir ce que c'est donc à savoir qu'il existe aussi des règles pour les ronds donc pour les diamants ronds si elle colle très bien la règle moi j'ai peur c'est de l'enlever moi qui suis assez douce dans ce que je fais très très douce même des fois j'ose pas il va falloir que moi personnellement si je m'adapte aux produits et petit à petit je serai voilà rassurée de son utilisation parce que j'ai peur de faire des bêtises une pose de diamants c'est quand même assez long c'est vrai qu'on voit très peu de gens qui en parlent sur leurs vidéos très peu qui en utilisent ailleurs on ne sait jamais vraiment pourquoi est ce qu'ils ont déjà utilisé qui ça qui ça ne plaît pas ou alors qu'ils sont mal pris enfin voilà la tentatrice pour moi a été malo sans surprise pour elle ça s'est bien passé et c'est quelqu'un qui n'a pas peur quand elle fait quelque chose elle y va quoi donc je devrais toujours bien vérifier que vous avez bien mis vos diamants alors voilà le petit conseil qui me vient directement de bien vérifier que vos diamants voilà ils sont bien positionnés sur la toile et non pas à cheval toile et règles je vérifie quand même parce que moi comme je vous dis mon champ de vision n'est pas terrible dans le sens que voilà que la lumière ça éblouit beaucoup elle éclaire pas suffisamment pour faire des projets manuels donc rien de tel que la lumière une bonne lumière de jour enfin pour moi personnellement par rapport à l'éclairage de la maison je vérifierai ceux là en regardant s'ils sont bien dans les encoches de ma règle donc voilà un petit aperçu pour vous le plus dur va rester à venir dans la prochaine vidéo quand je vais décoller alors je vais voir si comment ça va se passer petite appréhension quand même je vous dis j'ai une petite appréhension quand même mais c'est normal quand on teste un nouveau matériel et qui a des diamants en jeu qu'on a peur que tout s'enlève bah oui ça ça fait peur quand même donc voilà écoutez moi je diamante tranquillou de mon côté et puis je vous reviens vers vous pour la suite et de toute façon on verra ensemble comment ensuite poser la règle peut-être que là j'aurai un peu plus d'habitude un peu plus sereine et puis voilà le but c'est que ça vous apporte une aide à vous aussi début de la vidéo c'est ça c'est que vous voyez comment on l'utilise est ce que c'est facile est ce qu'il faut un temps d'adaptation que je suppose que oui effectivement il en faudra un mais voilà pour avoir aussi les bons gestes je dis pas que je les aurais j'espère et puis voilà moi je vous dis à tout de suite je vous reviens quand même avant d'avoir fini de remplir la réglette parce que ben en faisant de mon côté en étant attentive je me suis rendu compte alors quand on met mal nos diamants et qu'on chevauche un peu sur le sur la règle métal alors pour certains ça pourrait peut-être faire rire de dire non on voit quand même mais je vous assure que non on voit pas la preuve ça m'est arrivé plus d'une fois et puis en poussant que le doigt j'ai senti un clic et en plus j'ai été observatrice du coup on a quand on pose un diamant je sais pas si vous allez bien voir comme ceci oui on le voit par rapport à des diamants ici on a comme deux petites oreilles une là une là de chaque côté donc déjà celle ci doit être visible quand votre diamant est posé ensuite deuxième constatation c'est que des fois j'aplatissais alors là on n'entend pas ça veut dire qu'ils sont bien emboîtés mais des fois je faisais ça avec la main le doigt et j'avais un clic qui se faisait donc ça veut dire aussi que votre diamant n'était pas bien posé là j'ai eu un petit clic la chaudière qui s'est mis en route en même temps donc un diamant mal posé alors je vais réessayer que le stylet parce que celui là il me semble suspect voyez j'ai des petits clics par moment donc voilà en même temps c'est c'est à la fois réconforteur réconfortant le petit clic qu'on obtient en mettant le diamant mais c'est en même temps un petit signal pour vous dire qu'il est bien qu'il est bien mis et ça je prêtais pas plus attention que ça puisque j'avais côté mais que c'était agréable d'entendre mais ça vous met aussi la puce à l'oreille si vos diamants sont mal mis alors j'ai utilisé voilà le stylet que j'ai eu aussi également chez one day saving je vous remettrai les liens de ce produit en barre de description regardez comme il est pailleté je suis j'adore il faut aimer les paillettes il est vraiment de toute beauté il est d'une simplicité mais il est à la fois il est trop trop beau voyez tous ces paillettes moi je suis fasciné par les paillettes donc moi le problème de ma toile alors c'est que justement j'ai une toile avec des symboles qui se ressemblent le 5 et le 6 j'ai une misère de fou allez voir donc je vais devoir attendre que la luminosité du jour arrive parce que là c'est trop compliqué pour moi vous entendez le clic alors c'est bien des s donc je ne sais pas s'il fallait que je remplisse ici dans mes petites encoches du haut et mes encoches de côté ici bon je le fais on verra bien c'est justement en faisant que je saurais si fallait le faire ou non et ça je cherche encore un ici au milieu je pense vous voyez à chaque fois je dois alors il faut à tout prix pour moi ça marche parce que j'ai beaucoup de symboles qu'on ne voit pas alors oui je viens de mettre de la pâte à fixer mon stylet qui est tout neuf et elle vient de sortir première utilisation pour ce style je pense qu'il faudrait que j'en remette un petit peu j'ai plus de s sous les yeux donc après je vais avancer de mon côté et puis là vraiment on va se retrouver pour décoller la règle alors entre le début de vidéo et maintenant il y a eu quand même une après midi et une nuit donc j'espère ça me fait peur justement j'espère que la règle ne sera pas trop collée à la toile et donc vous inquiétez pas je vais y aller en douceur donc je vous montrerai je repasserai un peu les doigts du coup un peu plus partout parce que j'ai encore des endroits où j'ai pas encore de diamants donc là j'y vais vraiment un peu à la fois sur les sur les croix et ensuite je je verrai s'il faut que je passe un peu le un rouleau ou pas je vais voir ça et puis après je vais décoller alors dans quel sens je ne sais pas si je prends cette languette ci ou si je pars d'ici voilà c'est the question donc on verra bien alors je pense que ça sera pareil et je pense même mieux je pense que non je pense qu'en décollant ici c'est déjà plus flexible puisque là on a un bord métallique qui est déjà bien plus dur et étant droite chair je mettrai dans ce cas là pencher et là ça me conviendrait peut-être mieux on va voir ça vous voyez c'est comme tout il faut un petit apprentissage avant d'oeuvrer alors on verra ça ensemble et je vous retrouve tout de suite voilà alors j'ai fini je vous dis pas j'ai une grande appréhension mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner vous entendez le bruit ça veut dire qu'il y a des diamants qui sont mal mis hop passer dans l'autre sens j'appréhende j'appréhende j'aurais trop peur que mes diamants partent en même temps en sachant que c'est une toile où je vous avais dit le 5 et le 6 c'est une catastrophe j'ai énormément de mal à voir la différence entre les deux ça y est c'est parti alors ça je le mets ici avant qu'il tombe par terre que je fasse un bon ah bah tiens j'ai envie de oui par ici ça va peut-être être mieux justement ça va me permettre d'avoir un support ah bah tiens j'ai trop peur que ça vienne avec alors ça vient ça vient ça vient je pousse avec mes doigts je pense que voilà ça va être la technique à avoir je regarde par dessous en même temps ce que ça me fait ça m'a l'air de bien se passer ne crayons pas trop vite victoire j'ai quand même des diamants on entend que je dois aider à placer j'ai tendance à recoller mes diamants je décolle peut-être pas assez vite mais je préfère prendre mon temps et qu'il ne m'arrive pas de catastrophe tant que je n'aurai pas fini d'enlever j'aurai toujours cette appréhension j'ai trop peur vous voyez pour l'instant j'ai zéro diamant qui est venu avec ne parlons pas trop vite j'ai trop peur de décoller en fait c'est ça le problème donc j'y vais trop doucement en fait la lise écoutez ça a l'air de se passer correctement vous voyez mes diamants sont bien sur ma toile alors en plus j'ai le chien qui demande pour venir à bras c'est toujours dans ces moments là qu'il ne faut pas écoutez voilà alors pour l'instant je pense que vous ne voyez pas pas vraiment mais je suis désolée moi il faut aussi que j'ai une bonne tenue au niveau des mains ça vient ça vient ne vous inquiétez pas hop c'est la fin on arrive sur la fin alors je pense que je n'ai pas pris la meilleure toile pour effectuer ce genre de travail je vais vous dire pourquoi je finis mon petit mon petit travail de décollage de règles je commence à respirer et voilà regardez c'est top je suis contente vraiment vous voyez tout est ok pour moi je vous montre cela d'un peu plus près vous voyez tout est bien resté en place maintenant il me reste juste à remplir à l'intérieur donc forcément ça devrait s'emboîter bah écoutez c'est une belle découverte je suis ravie parce que les avis c'est vrai sont assez mitigés quand il y en a et le peu qu'il y avait ben voilà ah ça fait joli comme ça ça fait mosaïque oui donc je vous disais par rapport au fait vous voyez le bord de ma toile a commencé enfin de ma colle ici avait commencé à se décoller vu que c'est les colles qu'on met avec ce genre de papier genre genre paquet de cuisson on va dire les papiers bleus avec les écritures donc c'est pas la même façon de coller les toiles c'est à dire que c'est une espèce de colle qui est en double face donc c'est ça qui me faisait peur que tout vienne avec ou que j'avais de la colle sur sur ma règle et non je n'ai pas du tout de colle à part là le bord puisque le bord est toujours très épais au niveau de la colle et donc là c'était une surface entière qui était collée à la toile et là je suis agréablement surprise donc peut-être un conseil à vous donner ne venez pas mettre directement cette partie-ci sur votre par exemple sur votre toile il n'y aurait pas fallu démarrer comme ceci avec ce genre de toile encollée et voilà toujours bien mettre comme ça sur le bord et voilà je vais vous montrer comment j'avais fait j'avais bien posé ma règle comme ça vous voyez et j'ai bien regardé avant de vraiment coller j'ai regardé que j'étais bien bord à bord au niveau de chaque carré et tout était ok pour moi alors j'ai le chat qui va attaquer le chien je vous mets en pause de petites secondes voilà j'ai bien fait de couper parce qu'aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il a mais il est complètement énervé donc voilà écoutez moi je suis agréablement surprise je vais vous allumer la lumière peut-être que vous allez mieux voir je me laisse de ce pas allumer la lumière hop et que la lumière fût hop on va faire ici hop voilà donc je vous reviens de suite désolée mais je n'avais pas trop le choix je n'aime pas trop ce genre d'interruption mais vous voyez donc tout ici là j'ai les symboles 5 et 6 qui sont très ressemblants et c'est c'est franchement une horreur j'espère que là sans la règle je vais réussir à bien les retrouver mais c'est la galère même en pleine lumière vous aurez vu dans une autre vidéo qui va sortir avant celle-ci que j'ai fait l'autre l'autre en 18 par 23 l'autre gorgeous et j'ai rencontré vraiment aucun problème juste un peu aussi pour deux couleurs mais qui étaient dans une quantité minime tandis que là c'est assez grand donc on va suivre l'évolution de ce projet je vais vous montrer je vais vous revenir une fois que j'aurai rempli ce rectangle là et puis je vais continuer de mon côté je pense que vous avez compris le principe de la règle je vous reviendrai après pour une finale une fois la toile terminée donc bah écoutez moi je suis je suis contente pour le moment on va voir comment ça va évoluer si je vais toujours avoir quelque chose de correct avec la règle mais ça en est bien parti pour une colle qui est assez compliquée donc je m'étais dit aussi je m'étais posée comme question par rapport à la taille des diamants des fois on a dans des toiles dans des kits on a des diamants plus ou moins grands plus ou moins petits et je me disais si vraiment quand on vient les mettre dans nos croix est-ce que ça poserait problème parce que s'ils se chevauchent et qu'ils viennent carrément se mettre sur le métal quand on soulève c'est vraiment embêtant donc mais là j'ai pas eu de problème donc je suis contente le seul problème que j'ai c'est au niveau de la lecture de ma toile pour le 5 et le 6 le symbole 5 et 6 donc voilà bah écoutez affaire à suivre dans la vidéo ici pour vous c'est tout de suite comme vous pouvez le voir j'ai quand même bien avancé j'ai commencé à bien remplir les parties de la règle qui me restaient à remplir et je viens vous montrer tout de suite avant que je vienne remplir cette partie-ci de toute façon comme je vous ai dit on reverra ensuite encore l'évolution avec la règle de chez One Day Saving et voilà pour vous montrer regardez moi j'avais vraiment fait bord à bord j'avais rempli les encoches ici que vous voyez de ce côté-ci de ma règle donc je suis revenue mettre bien droit en faisant un angle de 90 degrés ma règle ici ça coïncide bien avec le bord ici vous voyez et donc j'ai poursuivi la continuité de la règle de cette manière-ci de toute façon je n'aurais pas pu mettre de l'autre côté vu que nous avons cette bande ici métallique à moins il aurait fallu que je tombe sur une croix déjà existante mais avec déjà le remplissage qui était déjà fait ici pour ma part c'est quelque chose qui aurait été impossible donc je continue de mon côté je progresse j'avance et puis on se dit à tout de suite pour la suite donc voilà je viens de terminer la partie basse que je viens de poser la règle les diamants sont super alignés j'ai jamais eu ce genre d'alignement de carré jamais bon mes carrés ne sont pas non plus tous parfaits mais j'ai jamais eu un alignement aussi nickel vraiment vraiment je suis très surprise et agréablement surprise donc maintenant on va venir poser cette règle donc à savoir qu'on a un bord ici donc si je mets comme ceci ma règle va être en hauteur elle va être prise par les derniers diamants si je les mets ici je perds un rang de diamant donc je vais venir la travailler comme ceci et j'ai bien envie de commencer en ayant un repère avec mon bord ici hop alors je vais vous décaler un peu avec un bord droit alors alors je les pose pas comme j'ai fait au départ en étant à un angle parce que je commençais à de rien en fait quand j'ai commencé à poser la règle là je vais me repérer visuellement alors à savoir que si votre règle a été collée et que vous l'avez mal mise elle se décolle sans problème et là j'ai un petit peu la tremblouille alors tout doucement après voilà ce sont des gestes des gestes à prendre voilà hop et hop hop et par la même occasion vous voyez ça aurait tendance à repousser mes diamants que j'ai dû mettre de façon manuelle puisque j'avais pas de pas de règle qui venait à ces endroits alors hop là il y a une butée sur un diamant et hop vous entendez c'est toujours une histoire de petit clic qui vient vous dire que même votre règle est bien placée bon bah écoutez il n'y a plus qu'à continuer le même principe de travail j'ai sorti la tablette lumineuse parce que je vous disais que ma toile il y avait des numéros pas terribles et grâce à ma toile j'y vois bien plus clair donc voilà écoutez moi je vais continuer à avancer on va la redécoller pour une dernière fois ensemble et ensuite moi je terminerai ma toile et je vous montrerai le résultat final voilà pour vous c'est tout de suite voilà donc je vous reprends puisque comme je vous avais dit je finissais de remplir ma partie avec ma grille enfin ma grille ma règle donc je viens aplatir grand silence parce que j'écoute si j'ai des petits clics c'est réconfortant de les entendre parce qu'on se dit du coup c'est en train de les placer correctement voilà on n'hésite pas à prendre un peu de temps à le faire ça coûte rien mais voilà donc logiquement c'est bien maintenu je vais venir soulever ici de mon côté manuellement tout doucement mais sûrement alors ça a tendance à rester dans la règle j'ai l'impression là je dois faire attention aussi puisque j'ai ma colle qui vient avec hop voilà c'est vrai que cette technique de colle c'est pas ce qu'il y a de mieux c'est pas ce qu'il y a de mieux du tout on y va en douceur vous voyez ça a tendance à me soulever ma colle j'y vais tout doucement voilà donc j'ai des diamants qui n'ont pas été bien sécurisés ici je ne vais plus prendre comme ça voilà j'ai une meilleure tenue de cette manière c'est un jeu de patience il faut y aller doucement mais sûrement voilà c'est nickel puis il arrive souvent que dans certains diamants de painting on se retrouve avec des diamants plus gros que d'autres voilà moi ce que je devais vraiment faire attention c'est le fait que c'est une colle couler donc ça se soulève bien ça se soulève bien vous voyez il faut un petit temps d'adaptation ça fait que la deuxième fois que je l'utilise de façon pleine c'est à dire c'est à dire sur une grande partie de toute la règle voilà ça se soulève très bien c'est juste moi le problème que je rencontre sur le bord c'est la colle de cette toile que j'ai acheté que j'ai acheté que j'avais eu en cadeau à ma fille mais bon on y arrive quand même et ensuite moi le tout sera sécurisé à la fin par une pose de vernis-colle donc je pense que je peux l'enlever de façon plus franche c'est parce que moi j'ai peur c'est tout simplement pour ça je préfère être certaine de mes gestes puis cette technique d'encollage je ne suis pas fan alors je m'arrête parce que j'ai un poil que j'arriverai certainement à enlever après alors quand on a des animaux malheureusement on ne peut pas y échapper alors c'est toujours sur les bords j'ai toujours peur comme dans les encoches là j'ai toujours peur que les diamants viennent avec mais il n'y a pas de raison qu'ils viennent en fait parce que s'ils sont restés sur le milieu je ne vois pas pourquoi sur le bord ils viendraient vous voyez j'ai juste un qui s'est soulevé ici et encore il est encore maintenu d'une part sur hop j'ai juste à le coulisser pour redonner sa petite place donc voilà regardez j'ai juste voilà c'est ici que j'ai eu un petit souci au niveau de la colle mais ça c'est c'est à moi la prochaine fois de ne pas venir quand j'ai une toile avec ce genre de colle là de ne pas venir trop coller ici à la limite je pourrais venir mettre un quelque chose qui empêchera de coller ou tout simplement quand j'aplatis il ne faut pas que j'aplatisse cette partie-ci mais sinon il n'y a pas de souci je vois ce que c'est comme comme symbole hop je replace ma colle et puis voilà elle est comme neuve et puis un petit coup de vernis collage et puis tout sera super sécurisé donc je vous remontre la petite règle de chez One Day Savings qui est franchement très utile et elle vous donne un rendu final vraiment rectiligne voilà moi je ne peux que vous conseiller si vous aimez les choses bien cadrées moi de mon côté je poursuis mon travail de toute ma toile et puis je vous reviens une fois la toile finie et je vous donne mon avis final parce que là je vais faire très attention au bord en utilisant la règle voilà à tout de suite voilà je vous reviens elle est enfin terminée et que vous dire que j'ai apprécié la faire elle est vraiment magnifique cette petite gorgeous bien qu'elle ait des diamants qui ne soient pas réguliers donc cette gorgeous vient d'un fournisseur autre que celui que j'ai eu avec la règle donc c'est à dire de la société One Day Savings donc j'ai pu choisir cet article-ci que j'ai testé avec vous en vidéo et donc les soucis que j'ai rencontrés c'était juste par rapport à ma toile vu que la colle arrivait ici donc c'est une colle double face et donc ça me soulevait ma colle donc prochaine fois j'utiliserai du washi tape sur le tour quand j'aurai ce genre de toile de colle sur mes toiles de diamant painting et donc vraiment si vous aimez tout comme moi frôler entre guillemets on va dire la perfection parce qu'on ne peut jamais vraiment avoir quelque chose de parfait surtout quand on a des diamants qui n'ont pas la même dimension pour tous donc écoutez vraiment ça a été un pur bonheur donc c'est sûr ça prend du temps ça demande une maîtrise de la règle se familiariser avec la règle également mais franchement moi je passais mon temps avec ceci la raclette au bout de mon stylet et non stop non stop tout le temps tout le temps tout le temps je passais tout le temps et on a aussi la grande raclette c'est exactement le même travail donc je me dis si même ça a été long avec ceci je perds également beaucoup de temps avec ceci parce que j'en suis jamais satisfaite légèrement reprenne leur place ils reprennent la place initiale qu'on leur a donnée en fait quand on est venu décoller donc écoutez je suis assez estomaquée du résultat parce que je ne m'attendais pas à ça donc plus qu'agréablement surprise vraiment c'est une révélation pour moi cet article-ci je ne pensais pas à un résultat optimum donc je vais vous montrer justement une comparaison avec une même toile gorgeous même genre de toile que vous avez pu voir précédemment en vidéo dans un flop et top et que j'ai posé les diamants manuellement donc je m'étais dit je vais vous faire un petit comparatif pour que vous puissiez voir la différence donc la gorgeous que j'ai fait à la main et voici la gorgeous que j'ai fait avec la règle moi je dis il n'y a pas photo j'espère que vous voyez bien donc il n'y a vraiment pas photo sur la pose des diamants vraiment sincèrement je suis estomaquée donc bon ici au visage c'est sûr j'ai des diamants qui n'ont pas du tout la même dimension donc c'est sûr qu'on voit les défauts les espaces mais la règle me les a posées correctement droit même dans les couleurs foncées de cette toile-ci mes diamants ne sont pas alignés comme je l'aurais voulu donc ce qui fait que dans les diamants clairs c'est toujours quelque chose qui se voit vite quand les diamants ne sont pas beaux etc et bien du coup je trouve qu'avec la règle ça amoindrit le fait que les diamants ne sont pas de bonne taille donc voilà écoutez moi ma conclusion est rapide moi il n'y a pas photo si vous aimez comme moi avoir quelque chose d'assez net et que vous aimez les choses bien faites et que vous êtes patient et bien je vous conseille cet article vraiment idéal donc moi j'en suis très contente c'est sûr il faut un petit temps d'adaptation et puis au départ on n'ose pas trop et finalement à la fin on soulève comme à rien parce qu'on a compris que ça reste collé sur la toile donc d'une toile à une autre ça peut peut-être varier on a peut-être des diamants qui collent moins à la colle c'est possible mais en tout cas pour ce style de diamant painting qui était quand même assez bas de gamme je peux vous dire que je n'ai pas eu de soucis donc bah écoutez moi je vous conseille la règle essayez moi l'essayer ça a été l'adopter donc voilà encore un grand merci à One Day Saving pour cet article et puis pour la confiance qu'ils me font jusqu'à aujourd'hui donc voilà donc oui je n'arrête pas de regarder de comparer mais oui ça saute aux yeux il n'y a pas photo donc j'espère que vous de votre côté vous avez bien vu la différence des deux toiles parce que vraiment bah écoutez je suis agréablement surprise donc voilà bah écoutez pour moi cette vidéo touche à sa fin j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous faire votre propre opinion sur cet article-ci et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous à tous et moi je vous dis Sous-titrage FR ?